Bonjour à tous, nouveau format sur Synapse, un format intitulé « Et si ? ». Alors le concept de l'émission est très simple, « Et si ? » il y avait une autre manière de voir les choses, d'aborder un problème que celle soutenue par le consensus. Non pas que le consensus est forcément tort, mais il n'a pas non plus systématiquement raison. Il est donc préférable de s'intéresser, de temps à autre, aux angles morts que délaisse le marché. Parfois, cela permet de conforter son opinion et dans d'autres cas, ça aide à aborder un sujet sous un autre angle. L'idée de « Et si ? » est de stimuler votre réflexion et la nôtre, car certains d'entre vous soulèveront des contre-arguments tout à fait valides et d'autres apporteront tout aussi justement de l'eau au moulin de la thèse soutenue ici. Il faut donc prendre « Et si ? » comme un effort de réflexion collective. Ce qui signifie que vos commentaires, vos remarques constructives sont attendus et espérés toujours dans le respect de l'opinion d'autrui. Pour recueillir votre point de vue, nous proposerons plusieurs sondages dans les jours qui suivront la publication de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas passer à côté. Et si le consommateur plombait la bourse ? Tel est le titre de ce premier opus. Nous aurions pu l'intituler également « Et si la réserve fédérale des États-Unis n'était plus l'ami des marchés ? » Alors pourquoi ne le serait-elle plus ? Eh bien, le consommateur détient peut-être la réponse comme nous allons le voir. Mais pour la clarté de la démonstration, revenons au postulat que la Fed est l'ami indéfectible de la bourse, autrement dit que, quoi qu'il arrive, elle volera systématiquement à son secours. C'est une idée très réconfortante, mais il existe quelques arguments qui la battent en brèche. Cependant, voyons d'abord pourquoi l'idée que la Fed l'a mis des marchés est si répandue. Pour tous ceux qui auraient pris des vacances depuis 2008, on peut résumer les choses ainsi. La faillite de Lehman Brothers a entraîné l'arrêt cardiaque du système financier. L'argent ne circulait plus entre les institutions bancaires car tout le monde sur les marchés financiers se méfiait et se défiait de tout le monde. Et pour cause, puisque chaque banque se demandait combien de pertes liées au subprime se cachaient dans les comptes de sa voisine. En clair, le système était paralysé, l'économie n'était plus financée. La Fed a donc créé de l'argent ex nihilo. En termes pudiques, on dit qu'elle a gonflé son bilan. Avec l'argent créé, elle a acheté des montants astronomiques d'obligations et de titres adossés à des créances hypothécaires. Ce faisant, elle a détruit le risque puisqu'elle achetait à peu près tout. Et elle a aussi écrasé les taux d'intérêt. Pour résumer son action, la Fed a donc créé des liquidités qu'elle a injectées dans le système économique et financier. La conséquence, on la connaît, de plus en plus d'argent créé dans un environnement de taux bas, ce n'est pas autre chose que toujours plus d'argent gratuit à disposition pour les investisseurs. Et par conséquent, toujours davantage d'argent à placer. Et où s'est placé cet argent gratuit ? Dans l'immobilier et les actions, ce qui a favorisé la hausse des prix de l'immobilier et des cours de bourse. Quand est survenue la crise sanitaire, ni une ni deux, la Fed a recouru à la même bonne vieille méthode. Elle est redescendue à la cave, imprimée des billets pour financer les émissions de dettes lancées par l'État fédéral américain, qui n'avait pas, bien évidemment, dans ses caisses, l'argent qu'il s'apprêtait à distribuer si généreusement aux entreprises et aux ménages. Et petite parenthèse, la BCE a fait exactement la même chose que la Fed. Conséquence, eh bien, nous n'allons pas vous faire un dessin, ou plutôt si, vous avez sous les yeux un graphique qui souligne bien la relation entre la création monétaire, illustrée par le gonflement du bilan de la Fed, et la performance de la bourse, ici représentée par le S&P 500, autrement dit l'un des trois indices majeurs de Wall Street. La corrélation saute aux yeux. On voit que l'augmentation du bilan de la Fed a coïncidé avec l'appréciation du marché actions, et la corrélation est encore plus frappante depuis 2020. La Fed a accru son bilan de 125% en moins de deux ans, en achetant entre juin 2020 et octobre 2021, chaque mois, 80 milliards de dollars de bons du trésor américains, ainsi que 40 milliards de mortgage-backed securities, c'est-à-dire de créances hypothécaires titrisées. 125% de hausse du bilan de la Fed, cela donne une progression de 76% du S&P 500 et de 90% du Nasdaq entre mi-mars 2020 et le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, difficile pour la bourse de ne pas considérer la Fed comme son amie, du moins tant qu'elle mène une politique monétaire toujours aussi favorable. Et c'est là que surgit l'inflation. Une inflation que les autorités monétaires et beaucoup d'économistes ont tout d'abord nié, puis ont minoré avant que son envolée ne soit telle qu'il ne soit plus possible pour qui que ce soit de ne pas se rendre à l'évidence. C'est sûr que lorsque l'inflation caracole, comme aux Etats-Unis, à 7% par an, soit son plus haut niveau depuis près de 40 ans, il devient impossible, même pour un myope, de ne pas voir l'éléphant dans la pièce. Or, le premier mandat d'une banque centrale reste d'assurer la stabilité des prix. Et elle n'a pas 36 solutions pour y parvenir. Quand l'économie entre en surchauffe, elle la calme en s'efforçant de freiner la demande. Comment ? En resserrant les conditions monétaires, c'est-à-dire par exemple en rendant l'argent plus cher, car argent plus cher rime avec crédit plus cher, emprunt plus cher. Il devient donc plus coûteux pour une entreprise ou un particulier de se financer. Le moyen pour une banque centrale de parvenir au resserrement monétaire est de relever ses taux directeurs. Elle peut aussi réduire son bilan, c'est-à-dire détruire une partie de la monnaie qu'elle a créée. La question cruciale est de déterminer à quel rythme et dans quelle proportion elle le fait. Si la Fed va trop vite, trop loin, trop fort dans ses hausses de taux, elle risque de provoquer un ralentissement plus sévère qu'attendu de l'économie. Idem avec la réduction des liquidités dont regorgent les marchés financiers. Ralentissement veut dire moins de consommation, moins d'investissement, moins de croissance, moins de chiffre d'affaires, moins de profit. Toute chose que la bourse n'apprécie pas vraiment. La question est donc de savoir non pas si la Fed va monter ses taux ou réduire son bilan, mais si elle peut taper plus fort que ceux qu'anticipent les marchés. Ces derniers n'y croyaient pas du tout jusqu'à récemment et une bonne partie des investisseurs se disent qu'elle n'a pas les marges de manœuvre pour le faire. Leurs arguments principaux sont au nombre de 5. Petit 1, le stock de dette et les besoins de financement de l'État fédéral américain sont tellement élevés que la Fed ne peut se permettre de procéder à un franc resserrement monétaire sans mettre en péril les finances publiques américaines. Petit 2, la Fed désire de l'inflation, car elle routait encore il y a peu la déflation. Et puis l'inflation est une façon subreptice de désendetter tous les débiteurs, à commencer par les États. Petit 3, l'inflation n'est que transitoire. Certes, la Fed évite désormais d'employer un mot qu'elle a longtemps à nonner, mais cela reste sa conviction profonde. Petit 4, l'inflation provient de l'offre, et la Fed ne peut agir que contre une inflation provenant de la demande. Relever ses taux serait complètement inutile. Petit 5, à chaque fois que Wall Street a pleuré, la Fed l'a consolée. Reprenons ces arguments un à un. Le monumental stock de dettes, tout d'abord, qui leste les finances publiques américaines, est en effet un argument de poids. Néanmoins, certains objectent que la dette surnuméraire liée à la crise sanitaire ne sera jamais remboursée par l'État fédéral, et que donc, il ne faut pas en tenir compte. Quand bien même ont-ils raison, la dette américaine, même amputée de la dette liée à la crise sanitaire, resterait à des niveaux difficilement soutenables si les taux repartaient violemment à la hausse. Argument donc plus que recevable. Deuxième idée avancée, la Fed désire de l'inflation. C'est très juste, la Banque centrale américaine appelait l'inflation de ses voeux. Mais franchement, pas à un tel niveau. Ce qu'a d'ailleurs admis son président Jerome Powell lors de sa conférence de presse du 26 janvier. Il n'a pas non plus par ailleurs manqué de rappeler que la stabilité des prix faisait partie du mandat de la Fed. Troisième argument, l'inflation n'est que transitoire. Ce postulat repose sur l'idée que l'inflation découle d'un problème d'offres réduites face à une demande forte. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement empêchent les biens d'arriver jusqu'aux consommateurs et quand la demande est forte face à une offre restreinte, que se passe-t-il ? Les prix montent, c'est imparable. Cependant, on ne peut pas imaginer que les problèmes de la chaîne logistique soient éternels. Voilà ce que nous disent, en substance, les tenants du scénario de l'inflation transitoire. Il est incontestable que les problèmes logistiques ne dureront pas éternellement et à mesure qu'ils se dissiperont, l'inflation devrait refluer. Le problème est que si l'on peut s'accorder sur la validité du raisonnement, ce dernier ne dit pas combien de temps le transitoire durera. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3... Pour le moment, en tout cas, les entreprises communiquent avant tout sur une prolongation des dysfonctionnements tout au long de 2022. Le scénario de l'inflation transitoire n'intègre pas non plus la probabilité qu'une boucle prix-salaire se mette en place ou que d'autres forces inflationnistes se manifestent dans l'intervalle, à commencer par celle exercée par une transition énergétique qui devrait vraisemblablement pousser à la hausse les prix de l'énergie. Mais ceux qui ne croient pas que l'inflation puisse s'installer durablement ont un autre atout dans leur manche. La hausse des prix possède son propre mécanisme autostabilisateur, insiste-t-il. L'envolée des prix finira par peser sur la demande et faire reculer l'inflation. Une argumentation diablement logique, mais qui peut être retournée. En effet, si l'inflation procède de l'offre et non de la demande, on peut se demander si le recul de l'inflation grâce au ralentissement de la demande sera réellement significatif. Ce qui nous conduit au quatrième argument, à savoir que la Fed n'a aucune raison de relever fortement ses taux puisqu'elle agirait sur la demande alors que l'inflation provient de l'offre. La logique du raisonnement est une fois encore imparable, mais comme on va le voir, ce dernier a beau être juste, il ne garantit pas obligatoirement que la Fed restera aussi modérée qu'espérée dans son resserrement monétaire. Et on en arrive au cinquième argument, la Fed dorlote Wall Street. Ce postulat est à moitié vrai. Oui, la Fed a à cœur de ménager les marchés financiers pour une bonne et simple raison qui est que de nombreux Américains bénéficient d'une retraite par capitalisation investie dans les marchés financiers. Dès lors, il vaut mieux que la bourse se comporte correctement pour l'équilibre économique et social. Tout cela est vrai, en théorie du moins, car primo, on n'a jamais vu que le souci de préserver les actifs des retraités ou futurs retraités est empêché les craques ou les mouvements de correction. Secondo, il ne s'agit que d'une partie de l'équation. Et c'est là que nous en arrivons peut-être au facteur clé qui fait vaciller la théorie de la Fed, ami indéfectible des marchés. Il manque peut-être, nous disons bien peut-être, dans tous les arguments qui plaident pour que la Fed demeure modérée, la prise en compte de la dimension politique de la question de l'inflation. Intéressons-nous à la toile de fond, et je le précise tout de suite de façon non-partisane. Le 8 novembre 2022 se dérouleront aux États-Unis les midterms, les élections de mi-mandat, durant lesquelles l'intégralité des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 sièges du Sénat seront renouvelés. L'ennui pour les démocrates est que la cote de popularité du premier d'entre eux, Joe Biden, s'effondre. Voici un graphique établi par FiveThirtyEight, un site qui synthétise les résultats des différentes enquêtes d'opinion. Alors que le locataire de la Maison-Blanche bénéficiait en janvier 2021, au début de son mandat, d'une cote de popularité de 53%, avec uniquement 36% des Américains qui ne lui étaient pas favorables, il se retrouve dans une situation diamétralement inverse 12 mois plus tard. Sa cote de popularité a chuté à 41,7%, tandis que 52,8% des Américains désapprouvent son action. Qu'est-ce qui a changé dans l'intervalle ? Certains évoqueront le retrait piteux d'Afghanistan, d'autres la gestion de la crise sanitaire qui mécontente une partie croissante de l'opinion. Et il est évident que cela joue défavorablement. Mais un autre thème d'insatisfaction prend de l'ampleur. Quand on interroge les Américains à propos de leurs principaux sujets de préoccupation, on vous le donne en mille, ils répondent l'économie et l'inflation. Comme en témoigne ce sondage de CBS publié le 16 janvier. 58% des personnes interrogées considèrent que l'administration Biden ne se préoccupe pas assez de l'économie. Et elles sont encore plus nombreuses, 65%, oui, 65% a estimé qu'elles ne se soucient pas assez de l'inflation. Pire encore, 70% désapprouve sa manière de traiter la question de l'inflation. Dans un pays qui approche le plein emploi, avec un taux de chômage de seulement 4%, que n'ont même pas osé imaginer dans leurs rêves les plus fous les 17 chefs de gouvernement qui se sont succédés en France depuis 40 ans, un tel résultat a de quoi interloquer. Sauf si l'on prend en considération l'inflation. Jetons un oeil aux sentiments du consommateur tels qu'ils se révèlent dans l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Comme on le note sur ce graphique, qui couvre une période allant de janvier 2011 à décembre 2021, le moral des consommateurs américains n'est pas au plus haut. Et d'ailleurs, les données préliminaires de janvier confirment la tendance, le moral des consommateurs décrochant d'environ 3 points. Si l'on dézoome et que l'on observe l'indice non pas sur 12 ans, mais sur une soixantaine d'années, on remarquera que certes, les consommateurs ont, en certaines périodes, été beaucoup plus déprimés, mais qu'un niveau aussi bas n'est pas si fréquent que cela non plus. Et si nous avions besoin d'une confirmation du rôle prépondérant de l'inflation dans l'affaissement du moral du consommateur, plutôt qu'un long discours, observons le graphique qui suit. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la hausse du revenu attendu, moins la hausse des prises anticipées, plus 100. Autrement dit, un indice qui donne la mesure du changement attendu en termes de salaire réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Le consommateur américain est persuadé du déclin de son pouvoir d'achat. Et les dernières données en matière de hausse de salaire lui donnent raison. Oui, les salaires augmentent aux Etats-Unis, et parfois de manière spectaculaire. Prenons l'exemple de la grève chez le fabricant de matériel agricole John Deere. Elle a abouti à des hausses de salaire de 10% en 2021 et de 5% chacune des deux années suivantes. Augmentation assortie d'une indexation des salaires à l'inflation. Des chiffres qui donnent le vertige et qui en feraient saliver beaucoup de par chez nous. Certes, tous les Américains n'ont pas bénéficié de pareilles revalorisations. Néanmoins, lorsque l'on agrège les données, on voit que le salaire horaire nominal a progressé de plus de 4% en rythme annuel outre-Atlantique. C'est la courbe supérieure sur le graphique. Et l'on peut se dire que ce n'est pas mal. Le problème est qu'il y a un mais. Dès qu'elle est corrigée de l'inflation, la variation devient négative. C'est la courbe inférieure et l'on constate une baisse de revenu réel d'au moins 2%. D'ailleurs, les ménages ne s'y trompent pas. Le nombre de ceux qui estiment que la hausse des prix dégrade leur finance personnelle, a bondi. Il représentait pas loin de 30% du panel en décembre. Mettons à nouveau ce chiffre de 30% en perspective. En étalant la période d'observation à 60 ans. Première constatation, le niveau d'aujourd'hui est historiquement élevé. Mais il n'a pas encore atteint les sommets des années 70 et de la forte période d'inflation consécutive au choc pétrolier de 73 et de 79. Il ne s'est pas élevé non plus au pic de 2008 quand le pétrole coûtait plus de 140 dollars le baril. Les plus fragiles face à l'inflation sont bien évidemment les plus bas revenus et la classe moyenne. Jetons à nouveau un œil aux enquêtes d'opinion de l'Université du Michigan. Dans cette infographie, vous avez le sentiment des consommateurs américains selon leur niveau de revenu. Le premier tertile, c'est-à-dire les consommateurs se rangeant dans les 33% des revenus les plus élevés, ont vu leur morale se dégrader. Mais moins que les consommateurs du deuxième et troisième tertile, c'est-à-dire les revenus moyens et les bas revenus. On peut résumer la situation ainsi. Tous les ménages sont affectés par l'inflation, mais à des degrés très divers. Ceux qui détiennent des actifs financiers et immobiliers n'apprécient pas forcément de voir l'inflation renier leurs salaires. Toutefois, la hausse des prix des actifs boursiers et immobiliers a dopé la valeur de leur patrimoine. Leurs plus-values immobilières et immobilières sont telles que l'inflation ne leur fait ni chaud ni froid. En revanche, environ 40% des Américains n'ont que peu d'épargne et pas du tout d'actifs. Car c'était aussi une des grandes idées avancées pour minimiser le risque inflationniste. L'épargne des ménages américains s'est accrue sensiblement. Et encore une fois, d'un point de vue macro, ce phénomène, qu'on a pu constater avec la crise sanitaire, ne peut être remis en question. Les chèques aux ménages versés par l'administration Trump puis par l'administration Biden ont généré un excès d'épargne cumulé estimé à 2,5 trillions de dollars. Ce qui explique que le niveau d'épargne liquide des ménages américains, on parle des comptes courants, des comptes à terme et des fonds monétaires, représentent pas loin de 95% de leurs revenus disponibles. Un pic jamais atteint depuis au moins une cinquantaine d'années. La conclusion qu'en tire une partie des stratégistes est que la santé financière des ménages américains leur permet de supporter une inflation un peu plus forte. Et quand nous le disons un peu plus forte, c'est une inflation autour de 3 à 4%. Mais le diable se cache toujours dans les détails. Car si les données que nous venons de citer sont tout à fait justes, elles cachent une réalité moins rose. Voici les résultats d'une enquête de Bankrate sur l'épargne des ménages américains. Elle date de juillet 2021, mais on peut supposer que les résultats seraient identiques voire pires aujourd'hui. 34% des américains déclarent avoir moins d'économies d'urgence maintenant qu'avant la pandémie, contre 17% qui disent en avoir plus. Comme quoi, il est bon de relativiser parfois les données macroéconomiques. Plus de la moitié des américains, 51%, ont moins de 3 mois d'épargne pour faire face à des dépenses d'urgence. 50% des américains jugent leur niveau d'épargne inconfortable. Plus concrètement, 49% des ménages percevant moins de 30 000 dollars de revenus par an indiquaient en juillet 2021 n'avoir aucune économie. 27% de ceux qui gagnent entre 30 000 et 49 999 dollars par an étaient dans la même situation. Bankrate a réalisé une nouvelle enquête en ce début d'année et posé une simple question. Est-ce que l'inflation vous amène à épargner davantage ou moins ? 49% des répondants ont indiqué que l'inflation réduisait leur capacité à épargner. Bref, quand on dit que la tendance n'a pas dû s'améliorer depuis juillet, cela se confirme. En tout cas, vous avez compris l'idée générale, quand vous avez l'inflation qui ampute votre pouvoir d'achat et que vous n'avez pas du tout d'épargne de précaution, vous n'êtes pas au mieux. Mais s'il n'y avait que ça. Voici des chiffres qui émanent de l'enquête de 2019 de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs. Comme vous pouvez le constater, les locataires se situent aux extrémités inférieures de la répartition des revenus et de la richesse. 60,6% des revenus les plus bas louent leur logement, tout comme 87,6% des 25% de foyers avec les plus bas patrimoine. Problème, les loyers connaissent eux aussi une forte inflation. Les loyers des maisons individuelles familiales ont bondi de 11,5% sur un an glissant en novembre dernier. Et on se demande pourquoi le moral de beaucoup de consommateurs américains est en berne ? Pourquoi près de 30% des ménages estiment que l'inflation dégrade leurs finances personnelles ? Pourquoi la cote de popularité de Joe Biden est au plus bas ? Et pourquoi la Fed peut se retrouver sous une pression politique extrême ? Oui, mais la Fed est indépendante, elle agit comme elle l'entend. On peut voir les choses ainsi. On peut aussi arguer qu'une banque centrale qui finance un état n'est plus vraiment indépendante. Par ailleurs, le président de la Fed est nommé par le président des États-Unis et sa nomination doit être approuvée par le Sénat. Comme garantie d'indépendance, on la fait mieux. En tout cas, imaginer que la Fed puisse faire fi de la pression politique est un pari un peu osé. Il reste cependant un argument de poids pour ne pas croire à un serrage de boulons trop sévère de la Fed. Si elle monte les taux trop brutalement, elle risque, comme on l'a dit un peu plus tôt, de ralentir ou de casser la demande alors que l'inflation actuelle procède essentiellement d'un rétrécissement de l'offre, contre lequel elle ne peut pas faire grand chose. La Fed risque donc de casser la croissance sans dompter l'inflation. La suite logique de ce raisonnement, qui est au demeurant fort recevable, est que la Fed ne peut pas commettre une erreur aussi grossière. Là encore, il faut en revenir au contexte et ne pas omettre que deux agendas se télescopent. L'agenda de la Fed et l'agenda politique. La cote de popularité de Joe Biden exprime l'insatisfaction croissante d'une partie de la population par rapport à la dégradation de sa situation financière. L'administration Biden doit impérativement donner le sentiment d'agir. Et d'agir contre l'inflation. L'ennui est que la majorité démocrate pour atténuer l'inflation n'a pas grand chose dans sa boîte à outils. Améliorer les infrastructures logistiques prendra du temps. Et demander à la Chine de se montrer plus souple dans sa gestion de sa crise sanitaire est un peu illusoire. La pression est donc de plus en plus forte sur la Fed. Et l'on commence depuis plusieurs semaines à entendre des élus démocrates semer la réserve fédérale de faire quelque chose. En l'occurrence, le quelque chose ne peut consister à leurs yeux qu'en un relèvement des taux ou une réduction de la liquidité que la Fed a fournie au marché financier. Joe Biden lui-même, dans une allocution mi-janvier, a remis un coup de pression sur la Banque centrale en indiquant que la Fed était là pour régler le problème de l'inflation. On appréciera l'art de refiler la patate chaude. L'inflation échauffe tellement les esprits qu'Isabella Weber, professeure assistant à l'université du Massachusetts, a signé un papier assez remarqué dans The Guardian dans lequel elle prône le contrôle des prix. Elle établit un parallèle avec la seconde guerre mondiale durant laquelle il fut appliqué en raison des contraintes qui pesaient sur l'offre. Notre amie Isabella ne s'est pas fait que des amis et on peut supposer, sans trop se tromper, que l'idée du contrôle des prix hérisse la Fed, comme la majorité des économistes américains. En tout cas, beaucoup l'estiment qu'une semblable solution ne ferait qu'aggraver le problème, car elle découragerait l'offre et la raréfierait. Bref, la Fed se retrouve dans une situation compliquée qu'elle a pour beaucoup elle-même contribué à créer, en déversant ces deux dernières années des tombereaux de liquidités, alors que l'offre ne pouvait répondre à la demande. Que peut-elle faire ? La Fed doit choisir entre Wall Street et Main Street, les marchés financiers et l'homme de la rue. La banque centrale marche sur l'accord de Raid. Dans les prochains mois, elle s'apprête à soustraire une partie de la liquidité surabondante dans laquelle patauge le système financier, en réduisant la taille de son bilan. Elle se dirige aussi vers des hausses de taux, 3 au minimum. Mais elle ne sait pas elle-même si elle devra en réaliser davantage. Une chose est certaine toutefois, répétons-le, deux agendas se télescopent. Un agenda de court terme, celui des mid-terms. Un autre, davantage de moyen long terme, celui de l'économie et de la politique monétaire. La Fed se retrouve sous une pression politique inouïe, ce qui n'est jamais bon. Et tous ceux qui l'imaginent infaillible oublient que l'histoire de la politique monétaire, et notamment de la Fed, est jalonnée d'erreurs, qui ont abouti à de sérieux revers des marchés financiers. Et ce sont les membres de la Fed eux-mêmes qui le disent. Ben Bernanke, président de la Banque Centrale Américaine entre 2006 et 2014, a ainsi fait son mea culpa en admettant que la Fed n'avait pas vu venir la grande crise financière de 2008-2009. Tandis que certains membres du comité de politique monétaire ont reconnu que la Fed aurait dû calmer les marchés immobiliers et boursiers avant que tout ne dérape. Quant à Jerome Powell, il a déjà donné des sueurs froides au marché et provoqué sa chute en octobre 2018 en engageant la Fed vers des hausses de taux rapides, à tel point qu'il a dû faire machine arrière. Rassurant en un sens, diront certains, puisque cela prouve que la Fed ne peut pas mécontenter trop longtemps Wall Street. Le contexte a cependant évolué. L'inflation n'est plus une chimère mais une réalité. Et puis il se pourrait que les membres de la Fed aient moins de raisons personnelles de voir les marchés monter. On ne dira pas que d'acheter, comme l'a fait le vice-président de la Réserve fédérale Richard Clarida, pour quelques millions de dollars d'actions le 27 février 2020, la veille de l'apparution d'un communiqué de presse indiquant que la Fed se tenait prête à agir, ne relevait pas du plus malheureux des hasards. Non, on se contentera de constater que son mandat n'a pas été renouvelé. Comme l'on constatera aussi les démissions de Eric Rosengren et Robert Kaplan, président des Fed de Boston et de Dallas, dont les transactions boursières de plusieurs millions de dollars en 2020 ont laissé une curieuse et désagréable, il faut bien le dire, impression de mélange des gens. Quoi qu'il en soit, que l'on se rassure depuis des règles beaucoup plus strictes encadrent les opérations financières des membres de la Fed. Est-ce que cela les rendra moins soucieux du sort des marchés ? Chacun répondra comme il l'entend à cette question. Mais s'il y a bien une chose certaine, c'est que nul ne sait comment la Fed va réagir. Va-t-elle en faire trop ou trouver la juste mesure ? Les paris sont ouverts. Toutefois, même à considérer que la Fed soit consciente du risque, qu'elle prend à remonter trop vite les taux et qu'elles doivent en même temps donner des gages aux politiques, et que parallèlement elle fasse le pari du recul de l'inflation, un pari qu'elle peut gagner si la hausse des salaires ne se propage ni ne s'emballe, et que les prix des matières premières refluent, ce qui fait tout de même pas mal de scie, elle peut chercher à gagner du temps en aboyant davantage qu'elle ne mord. Ce qui se résumerait à y aller doucement dans ses hausses de taux et dans la réduction de son bilan, tout en musclant son discours et en montrant les dents, pour assurer qu'elle prend à cœur les préoccupations du consommateur, un consommateur que l'inflation indispose et appauvrit, et dont le ressentiment risque de fragiliser le parti au pouvoir lors des élections. On peut donc supposer, à minima, que la communication de la Fed va se durcir, sans doute à mesure que la pression politique s'intensifiera. Cela rime indéniablement avec moins de visibilité pour les investisseurs. Or, moins de visibilité égale plus de volatilité. Et, de ce point de vue, cela ne fait plus de la Fed l'ami des marchés. Tout cela à cause de l'électeur qu'est le consommateur. Un consommateur qui pourrait donc bien, involontairement, plomber la bourse. Si tel est le cas, les moteurs de performance ne seront plus les mêmes. Cela dit, peut-être voyez-vous les choses différemment. Pensez-vous que la Fed ne fera rien de sérieux qui fâche les marchés et que toutes les corrections doivent être mises à profit ? Ou au contraire, croyez-vous que la Fed va casser la dynamique boursière ? L'inflation est-elle, d'après vous, transitoire ou pas ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais aussi en répondant aux sondages que nous publierons ces prochains jours. Si vous avez apprécié cette émission, partagez-la et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Cela nous aide énormément. Et enfin, si vous ne vous êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. A très bientôt sur Synapse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501